bonjour comment tu vas moi ça va bien ça fait près de deux semaines qui pleut sans arrêt donc les activités sont un peu au ralenti mais c'est pas grave c'est pas grave c'est comme ça le portugal est content le portugal bois 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 beaucoup la nature s'éclate il ya des fleurs il ya des fruits et plein d'animaux des oiseaux voilà ils te le disent eux mêmes qui sont contents bon ok cassie elle est pas trop trop contente il pleuve autant mais bon c'est comme ça tu as vu qu'il ya des inondations à lisbonne pharo enfin un peu partout là nous sommes préservés la terre battue en poussière et s'est transformée en grosse gadoue mais bon c'est pas grave je ne fais pas de vélo je bouge pratiquement pas j'allais faire des courses bas dans un centre commercial abrité un ben tu connais comme tout un chacun ouais mais je profite quand même jeu ben écoute je vais en profiter pour te faire voir mon petit coin peinture mon minounette elle reste à l'abri bah oui t'es pas folle allez je te présente profiter de la pluie pour te présenter mon coin peinture donc que je laisse en permanence donc là c'est mon luxe actuel de cette vie sans nomade cas je te fais voir donc un de mes tableaux voilà je passe beaucoup de temps je me fais plaisir ça c'est l'essentiel attend je vais t'en montrer un autre que j'ai bien aimé aussi voilà mon petit toutou le petit toutou douceur j'adore pas moi je l'aime bien c'est l'essentiel entre deux pluies bas je vais quand même m'occuper des poulettes bah oui elles ont besoin de manger un avec celle ci elle a quand même accepté de venir ramasser quelques oranges avec moi par contre les travaux de de roulottes donc de la remorque bas sont au point mort ça a un petit peu avancé au début puis là maintenant il pleut vraiment trop trop alors pour la remorque maintenant qu'on est au coeur du sujet je l'ai dit mais je vais le redire parce que ça c'est très très important pour moi je veux le le strict minimum c'est à dire très très simple par contre pour dormir ça pour moi c'est très important de pouvoir dormir dans du confort alors le lit attend d'abord le sol si je cafouille donc le sol tu sais que c'est de l'aluminium donc par dessus l'aluminium a été mis une un revêtement ce trait un peu comme une moquette un petit peu épaisse et par dessus du lino comme ça même en marchant souvent tout le temps avec les deux couches ça va bon pas forcément vraiment isolé mais surtout on verra pas toutes les rainures tu vois de l'aluminium du sol peut-être avec le temps on verra bien ensuite le lit donc complètement au fond donc c'est bien parce que comme ça tu vois un petit peu le début donc un gros coffrage un trou a été fait pour passer la main comme ça ça va faire un gros coffrage divisé en trois pourquoi diviser en trois là puisque ce pour que ce soit solide un petit bord pour que le matelas soit bien coincé que le matelas ne bouge pas quand roulotte roulera voilà ça sur la route que ça a sauté dans tous les sens par contre en longueur le lit ne fait qu'un mètre soixante et quatre-vingt-dix de large j'ai je suis consciente je fais un mètre soixante treize donc il manque des centimètres je n'aime pas me couper la tête ni les jambes j'ai simplement dormir comme d'habitude je dors sur le côté en position fétale et de toute façon j'ai l'habitude de replier les jambes tout le temps et de pas trop bouger puisque cassie dort toujours toujours à mes pieds voilà cassie c'est simple elle dort à mes pieds et quand elle sent le matin je commence à me réveiller hop 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 elle monte elle se met là par là ou sous mon bras là parce que souvent je suis sur le dos et ron ron patapon pendant le temps qu'on se réveille toutes les deux ensuite sur le côté ben là on le voit pas tu tu verras au prochain épisode quand la pluie s'arrêtera un petit peu et que les travaux continueront donc d'un côté ça va être un meuble enfin bon c'est très compliqué beaucoup beaucoup de mal à trouver le matériel les personnes qui font les travaux voulait du bois marin pas moyen de trouver du bois marin donc on a mis d'usb très épais très costaud bon c'est rabattu là dessus pensé après je peindrai je m'occuperai moi de la peinture je voulais deux colonnes et une planche qui servira de plan de travail finalement pas moyen de trouver non plus des délais de livraison incroyable j'ai fait plein de magasins les classiques que tu connais le roi le roi merlin ikea conforama qu'est ce que j'ai fait bon max mat ça c'est portugais mais j'en ai fait plein et pas moyen pas moyen de trouver donc je me suis rabattu sur deux deux meubles mais ils sont un petit peu trop long finalement un mètre quatre-vingts je suis contente parce que les personnes qui qui aménagent la remorque n'avait pas fait attention mais sur les bords c'est pas c'est pas droit comme ça il ya un peu rebord comme ça donc même si la hauteur générale fait deux mètres cinq de haut un mètre quatre-vingts sur les bords c'est trop c'est trop donc va falloir adapter aussi mais bon pour l'instant ben c'est le temps de la réflexion avec la pluie et puis voilà ça continuera quand même il doit vraiment au plus haut plus simple et de l'autre côté du meuble en long et je vais essayer de trouver peut-être à décathlon ou à noroto tu sais les supports pour vélo parce que grâce à la rampe d'accès comme ça je pourrais monter descendre mon vélo soit je peux pas mettre mon vélo sur le timon le timon est beaucoup beaucoup trop court donc je devrais mettre le vélo à l'intérieur de la remorque et d'un côté tant mieux parce que je vais essayer de le mettre d'une façon que si je dors je m'arrête qu'une seule nuit je n'ai pas à descendre le vélo pour pouvoir vivre quand même dans roulotte voilà on va voir tout ça tout en train de se faire mais tout se fait tout se fait dans la réflexion maintenant parce que avec madame météo qui a décidé de pleuvoir je sais pas quand ça va s'arrêter normalement aujourd'hui on devait moins en avoir c'est loupé il ya plein plein d'eau encore on verra demain c'est pas comme ça aussi non qu'est ce que je vais te dire ah oui aussi non bah c'est vrai que la pluie ça m'a un peu motivé à reprendre tik tok donc pour ceux qui ont tik tok si tu veux m'y rejoindre mon compte tik tok s'appelle ambre hors normes j'espère que chez toi il fait beau j'espère que tu vas bien et je te fais plein de tout ciao ciao